On place un plan d'urgence pour Dakar. Ça fait plus de neuf mois que nous travaillons dans ce programme d'amélioration du cadre de vie qui a plusieurs composantes. D'abord, la libération des espaces encombrés. Il y a aussi l'aménagement des espaces publics, des ronds, points et autres. Nous avons commencé depuis le mois de mai et petit à petit, nous avons mis notre dispositif à rude épreuve. Quelquefois avec des succès, quelquefois avec des échecs, mais toujours avec cette conviction qu'il faut toujours y aller. Avec de la courtoisie, discuter avec les gens, je l'avais dit, Dissot, Wartan, Deglou, Jeff, on continue. Cette zone de liberté, depuis presque le début, on a voulu faire des opérations, mais il y avait le projet du BRT qui devait effectuer des conciliations dans le cadre des procédures OP412 de la Banque mondiale. Donc les personnes qui sont sur cet axe-là doivent bénéficier d'une indemnisation. Donc nous avons attendu que la procédure soit très avancée pour pouvoir libérer ces axes-là et commencer à aménager. Vous l'avez vu sur l'avenue Bourguiba, donc c'est du désencombrement. Nous avons toujours dit qu'il y aurait 4 ans, c'est le temps d'abord du désencombrement, du nettoiement, de l'aménagement et du suivi. Donc sur l'avenue Bourguiba, sur la place de l'indépendance, nous avons maintenant un dispositif de 300 jeunes qui travaillent tous les soirs de 22h à 4h du matin pour désensabler. 53% des déchets que nous jetons à Mbebos sont constitués de sable. Donc nous commençons d'abord par désensabler pour réduire un peu l'impact du sable sur les déchets, sur la qualité de vie, sur notre environnement et nous avançons petit à petit. Donc aujourd'hui, nous sommes venus ici à Libé-T6 pour continuer comme nous le faisons. Nous faisons 3 jours par semaine, maintenant nous allons passer à 5 voire 6 jours par semaine pour avancer. Il y a d'autres zones de façon plus organisée, avec une stratégie améliorée. Donc voilà, c'est petit à petit le travail que nous faisons tous les jours. Monsieur le ministre, il y a des critiques qui disent qu'il n'y a pas à couvrir sur les indemnisations. Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme élément de réponse ? Oui, vous savez, sur les indemnisations, souvent, c'est le CETUT qui s'en occupe, mais je peux m'exprimer au nom du CETUT. Quand on parle de conciliation, les gens prennent leur temps pour le faire. Après conciliation, il y a des personnes qui viennent se rajouter à la liste, alors qu'il y a une liste déjà arrêtée, n'est-ce pas, Mme Kébé ? Donc c'est un peu difficile. Lorsqu'on fait une commission de conciliation, il y a une date à laquelle nous arrêtons le constat. Il y a combien de personnes sur cette zone qui occupent et qui doivent bénéficier de ces indemnations. Au-delà de cette date, s'il y a d'autres personnes qui viennent s'ajouter, vraiment, l'administration n'est pas responsable de leur situation. Donc on ne peut pas aussi arrêter toute une opération qui doit bénéficier à toute une population, juste parce qu'il y a deux, trois personnes qui n'ont pas été présentes le jour de la conciliation. Il faut être rigoureux dans la démarche et faire le travail tel qu'il nous a été demandé et tel que l'exigent les populations pour une amélioration du cadre de vie. M. le ministre, ça semble être une première étape, mais la plus redoutable semble être aujourd'hui le suivi. Et on a eu pas mal d'envoyés pour les gens et les dégâts qui sont revenus. Tout à fait, Blancour. Je le confirme. Le suivi est très difficile, mais nous nous sommes beaucoup améliorés. Vous avez vu qu'au départ, sur l'ancienne piste de l'UVT6, nous avons désencombré. Un mois, deux mois après, les gens sont revenus. Nous avons même fait appel aux forces de l'ordre. Il y a un mois où 30 personnes ont fait l'objet d'arrestations pour une réoccupation d'espaces désencombrés. Mais aujourd'hui, nous avons mis en place un dispositif. Nous étions l'année dernière dans une année budgétaire très avancée. Cette année, nous avons davantage de moyens. Et vous l'avez vu, sur l'ancienne piste, nous avons commencé à fleurir un certain nombre d'espaces, à réaliser des jardins publics, à sécuriser avec des barbelés, ce que nous allons faire ici, avec aussi du personnel qu'on n'avait pas l'année dernière. Donc cette année, nous allons venir avec du personnel. Et ça va nous permettre d'avancer plus vite et mieux, parce que Dakar mérite quand même cette qualité de vie, cette qualité d'espace. Et c'est une amélioration du cadre de vie, comme d'ailleurs toutes les autres régions. Vous avez vu à Kaulak, lorsqu'on y est allé lors du dernier Boussous-Sétral, le journais mensuel du nettoiement, on a pu prendre tout le garage Nioro, mais on a pu le sécuriser, l'améliorer, mettre des bacs à fleurs. Ça nécessite beaucoup de moyens. L'État met des moyens, mais nous commençons à avoir aussi des entreprises privées. Et des Sénégalais, lambda, vous le verrez ici, un certain M. Diop, ancien ingénieur de la CICAP, qui par ses propres moyens a aménagé le jardin public qui est devant sa maison. Ce sont des exemples aussi qu'il faut montrer, parce que les Sénégalais sont consensuels sur la question du nettoiement et la question de l'amélioration du cadre de vie. C'est une question sur laquelle tous les Sénégalais sont d'accord et ont envie d'améliorer leur vie.